... Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, donc c'est mon deuxième direct pour cette journée de mardi. Nous sommes mardi 10 août 2021, je débutais mon deuxième direct, voilà, sur la Guinée. Alors, pour ce deuxième direct, j'ai mon, en fait, mon thème d'information, totalement consacré à Thibaut Kamara, disons à son nouvel article, que j'appelle Article Salat, donc écrit par Thibaut Kamara, que je viens donc de lire tout de suite, cher compatriote guinéen. Alors, je dois faire une analyse critique là-dessus, oui, il faut le faire à tout moment. Chose, je promis une chose d'une, donc j'ai promis que chaque fois que Thibaut Kamara, en fait, écrit ses articles Salat, n'est-ce pas, irrationnels, j'ai réagi, n'est-ce pas, pour finalement informer les citoyens, parce que Thibaut Kamara, avec ses articles Salat, c'est pour nous désinformer, cher compatriote guinéen. Très bien, voilà. Alors, je dis bien, le thème d'information, c'est Thibaut Kamara, sur, avec son nouvel article Salat, il dit, la politique par la, il pose une question dans le titre, la politique par la caricature ou le sacrifice de l'engagement. C'est une question que Thibaut Kamara pose, en fait, dans son titre, concernant, en fait, son article Salat, cher compatriote guinéen. Alors, je vais lire, comme d'habitude, je vais lire, je ne lis pas tout, c'est un article Salat, je vous dis, rien n'est, en fait, sur eux dedans, je prendrai plutôt le premier, deuxième paragraphe, voire le premier paragraphe, alors là, je trouve quelque chose de plus important à, en fait, à discuter d'ailleurs, le reste n'est que répétition de la Salat, le reste, au Thibaut Kamara, tente, donc, de trouver des argumentations pour défendre, en fait, l'indéfendable. Je comprends bien, très bien. Alors, comme toujours d'ailleurs, avant d'attaquer, donc, ce thème proprement dit, il y a, je vais revenir sur cette information, concernant les voyages, en fait, les vacances de Alpha Kondé, cher compatriote guinéen, Alpha Kondé est totalement isolé, je dis bien, il est isolé, certains disent, minimisent également, en fait, notre forme de combat, nous disons qu'Alpha Kondé, il a les armes, Alpha Kondé utilise l'argumentation de la force, nous utilisons, en fait, la force de l'argumentation, et je dis bien, cette force de l'argumentation, peut-être, apparemment, on pense qu'il n'y a pas évolution, pourtant, pourtant, ça gêne, pourtant, ça gagne sur le terrain, parce qu'Alpha Kondé est totalement isolé, et de plus en plus de citoyens guinéens informés, n'est-ce pas, et non désinformés, parce qu'Alpha Kondé, il est isolé, Alpha Kondé, en vacances en Turquie, ou en Italie, écoutez, il va venir en Italie sans passer par la France, n'est-ce pas, c'est une première, et il va être là, également, en Italie ou en Turquie, en vacances, mais plutôt caché, peut-être, on ne le verra pas, parce que, de toute façon, nous, nous avons donné des informations, nous donnons des informations, que les citoyens, en fait, fassent tout, que partout où il se trouvera, dans n'importe quel hôtel, donc, que les citoyens guinéens, les démocrates se présentent pour humilier cet homme, ce dictateur, cet homme Alpha Kondé, n'est-ce pas, alors, il se pourrait que nous ne nous retrouvions pas, c'est vrai, en ce moment, il se cacherait, et si jamais il se cache, c'est une victoire pour nous, chers combattants guinéens, une humiliation de sa part, qu'un chef d'État, en vacances, soit obligé de se cacher dans un hôtel, écoutez, c'est une véritable victoire pour nous, victoire pour, en fait, cette forme de combat, que j'appelle, en fait, la force de l'argumentation, chers combattants guinéens, très bien, donc, c'était cela, donc, comprenez cela, Alpha Kondé, en vacances, disons, en Europe, en Turquie ou en Italie, n'est-ce pas, les combattantes guinéens se battent actuellement pour retrouver l'hôtel dans lequel Alpha Kondé, en fait, pourra se retrouver, mais ce que je dis, qu'Alpha Kondé, sachant qu'en Guinée, actuellement, nous souffrons, n'est-ce pas, il y a la souffrance, il n'y a pas l'argent, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat de guinéens totalement effacé, avec cette augmentation de plus de litres du carburant qui, franchement, va augmenter la souffrance des guinéens, et c'est pendant ce temps qu'Alpha Kondé choisit d'aller, en fait, passer ses vacances, disons, en Turquie ou en Italie, donc, dans ces cas, il faut affreter, par exemple, des jets privés qui coûtent extrêmement cher, et moi, je dis, mais si Alpha Kondé choisissait, en fait, un village, une ville guinéenne, où passer ses vacances, notamment à Kourosa ou à Bokeh, n'est-ce pas, ce serait beaucoup plus économique, chère Kompato-guinéen. Alors, ça, c'est une information qu'il faut donner, nous devons prendre conscience, parce que ça, ça manque beaucoup, prendre conscience, il y a beaucoup qui supportent Alpha Kondé, de façon, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, les yeux fermés, ouvrez vos yeux, réveillons-nous, et une fois réveillé, le reste suivra, chère Kompato-guinéen. Alpha Kondé, il sera dégagé, c'est clair et net. Très bien. Alors, je reviens sur mon thème d'information, donc, à propos de Thibaut Kamara, son nouvel article, avec le titre, la politique par la caricature ou le sacrifice de l'engagement. N'est-ce pas ? C'est une question que Thibaut pose dans son article salate, chère Kompato-guinéen. Alors, je vais lire, comme d'habitude, une partie seulement, je dis, le reste, c'est de la salate, le reste, c'est de la répétition, inutile, chère Kompato-guinéen. Alors, qu'est-ce que Thibaut Kamara dit ? Très bien. Il dit, la démocratie, je cite, « La démocratie ne se limite pas à organiser des élections, à organiser des élections, quelles qu'elles soient, elle ne peut non plus, en fait, être réduite au seul droit de vote exercé par les citoyens. » Il dit, la démocratie, elle s'épanouit, elle se mesure aussi par la liberté d'expression nécessaire à sa vitalité, mais qui est devenu aussi le plus grand mal au moment où s'exprimer reste à la portée de tous, à la portée de tous, l'espace public étant complètement désacralisé. Thibaut Kamara continue que la liberté d'opinion et de conscience chère à tous, acquise partout, ne peut être l'excuse à tous les outrages et à toutes les outrances, encore moins être le véhicule de toutes les impostures. Chers compétitions, fin de citation. Voilà, ça c'était en résumé, disons, ce premier paragraphe de son article, ça va être qui m'intéresse parce que l'autre, ce n'est que de la répétition ou la tentative de s'argumenter de la part Thibaut Kamara pour défendre l'indéfendable, n'est-ce pas ? Par exemple, dans l'autre partie, on sent Thibaut Kamara essayer d'argumenter concernant la fin de la liberté provisoire de Abou Noulaye Ba, n'est-ce pas ? Il y a une tentative de s'argumenter, bon, ça ne tient pas, chers compétitions. Alors là, je vais analyser sur ce que je viens de lire sur Thibaut Kamara, chers compétitions. Alors, ce que je vais lire, Thibaut Kamara dit que la démocratie ne se limite pas seulement à organiser des élections, la démocratie aussi, elle ne peut être réduite au seul droit de vote à exercer. C'est vrai, Thibaut Kamara, c'est vrai, c'est bien vrai, ça c'est bien dit. Aussi, c'est clair, Thibaut Kamara dit aussi qu'elle s'épanouit, cette démocratie s'épanouit et se mesure aussi par la liberté d'expression nécessaire à sa vitalité, n'est-ce pas ? Il dit, mais cette liberté d'expression qui est devenue aussi le plus grand mal au moment où s'exprimer reste à la portée de tous, l'espace public étant complètement désacralisé. Très bien, chers compétitions. Alors, je dis bien que la démocratie, c'est vrai qu'elle ne se limite pas seulement, disons, à organiser les élections, ni elle peut être réduite au seul vote, ça c'est vrai, Thibaut Kamara, mais Thibaut Kamara, écoutez, il y a une anecdote où je vais raconter une histoire, de toute façon, c'est plus le moment théorique que purement politique, en fait, où il est question parfois où, au nom de la démocratie, vous comprenez, au nom de la démocratie, on limite la liberté d'expression. Au nom de la démocratie, on va dans la démesure de la liberté d'expression, c'est-à-dire, on dépasse, on va loin, au-delà de la liberté d'expression. N'est-ce pas ? On va loin. N'est-ce pas ? Au nom de la démocratie, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Alors, cela rappelle aussi, vous pouvez le savoir également, en France, en 1793, avec la convention, c'était un consensus de la société française, n'est-ce pas, du peuple français, n'est-ce pas, pour, à la recherche de la paix. On dit au nom de la démocratie, c'est la convention qui est décrétée en 1793, qui est décrétée la convention que, on dit, la terreur jusqu'à la paix. Je cite, la terreur jusqu'à la paix, au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. N'est-ce pas ? C'est très important. J'explique, mais vous allez comprendre après, là où je veux venir, cher compétition. N'est-ce pas ? C'est une façon de dire que, attention, ne pas confondre la démocratie, n'est-ce pas ? On ne doit pas confondre la démocratie et, effectivement, la liberté d'expression ou la liberté individuelle ou collective. Nous ne pouvons pas confondre. N'est-ce pas ? Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'au nom de la démocratie, on peut limiter totalement la liberté d'expression. Au nom de la démocratie, on peut aller au-delà. N'est-ce pas ? Défier la liberté d'expression dans la démesure totale. Et voilà pourquoi il ne faut pas confondre. N'est-ce pas ? Bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la Thibaut Camara ? Quand Thibaut Camara dit que la démocratie ne s'élimine pas seulement à l'organiser des élections, elle ne peut pas être rude aussi au seul vote. C'est vrai qu'il y a cette liberté d'expression qui peut l'enrichir. N'est-ce pas ? La démocratie peut trouver sa vitalité là. C'est vrai, Thibaut Camara. Mais, si vous voyez le peuple souverain, parce que la démocratie, on dit, c'est le pouvoir du peuple. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que la démocratie, le peuple, est souverain. C'est le peuple qui est souverain. C'est là, en fait, le peuple ne gouverne pas, c'est vrai, il ne gouverne pas, ni il légifère les lois. Mais c'est que personne ne peut gouverner, ni il légifère les lois sans son accord. C'est ça, la démocratie. N'est-ce pas ? C'est ça, le peuple est souverain. Il faut toujours consulter le peuple. C'est très important, Thibaut Camara. Je dis bien, le peuple est souverain, il ne gouverne pas, il ne légifère pas les lois, mais vous ne pouvez pas gouverner, ni légiférer, faire des lois sans son accord. Et c'est ça, la démocratie. Vous voyez, Thibaut Camara, et c'est là, Thibaut Camara, le problème aujourd'hui en Guinée. N'est-ce pas ? souverain, Thibaut Camara. Le peuple n'est pas souverain. Et c'est ça. En fait, on a les gens, un pouvoir qui gouverne, on a les lois qui sont légiférées, qui sont faites, mais sans l'accord du peuple. Totalement. En ce moment, il n'y a pas la démocratie. Et quand il n'y a pas la démocratie, c'est un conflit en ce moment. Ce conflit, et c'est là, Thibaut Camara, vous parlez, et je vous donne la raison quand vous dites, écoutez, il y a la liberté d'expression, ok, mais aujourd'hui, on a tout le monde qui critique. Il y a l'espace totalement de critique, totalement désacralisé, comment on appelle ça, comment vous appelez, en fait, qui n'a plus de sens. N'est-ce pas ? Totalement désacralisé. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui pousse à cela, Thibaut Camara ? C'est parce que la structure, l'ossature même de la démocratie est touchée, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, ça crée quoi ? Ce qu'on appelle ici le conflit. On ne peut plus contrôler rien. N'est-ce pas ? Si vous voyez le souverain, le pouvoir limité, au nom de la démocratie, limiter la liberté d'expression au nom de la démocratie, où, en fait, le peuple, n'est-ce pas, en fait, outrepasser les limites de la liberté d'expression au nom de la démocratie, mais parce que la démocratie, elle-même, elle n'existe pas. Parce que si cette démocratie existait, appliquée comme il le faut, les valeurs respectées, le peuple est souverain, rien ne peut se passer sans que le peuple soit, en fait, informé. Si cela existe, mais écoutez, il n'y aura plus de conflit. Personne ne limitera la liberté d'expression des citoyens ou personne n'ira au-delà de cette liberté d'expression, dans la pagaille totale. Ça, c'est clair. Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? La démocratie, c'est cela. C'est le peuple qui est souverain. Nous ne sommes pas dans la monarchie. La monarchie, un seul homme au pouvoir ou, en fait, l'anarchie, où on a, en fait, l'anarchie, c'est-à-dire la pagaille totale ou l'aristocratie ou quelques-uns seulement sont au pouvoir. Nous sommes dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain, Thibaut Kamara. Et le problème actuellement en Guinée, c'est parce que le peuple n'est pas souverain. Vous le savez très bien. Ce n'est pas la majorité au pouvoir. Alpha Condé tripartit la constitution, Alpha Condé vole les élections et ce n'est pas tous les citoyens qui votent. On a remarqué avec les élections présidentielles passées où on empêche un leader politique. C'est dans un diallo d'aller faire sa campagne en Haute-Guinée. Avec ça seulement, écoutez, le peuple n'est plus souverain, Thibaut Kamara. Tu le sais très bien. N'est-ce pas ? Et cela, ça crée, du moment que cette structure, cette ossature n'est pas respectée, mais écoutez, cela crée des conflits. Écoutez, c'est vraiment, moi-même, écoutez, je ne trouve pas ça dans ma liberté d'expression. Je vais loin. Je demande par exemple un coup d'état militaire. Je demande par exemple comment on appelle la rébellion contre Alpha Condé. Mais, dans une situation normale, je ne dois pas le faire. Mais pourquoi je le fais ? Parce qu'il y a ce fondamental qui est touché. N'est-ce pas ? Le peuple n'est pas souverain. Sinon, je sais ce que je fais, je ne dois pas le faire. Vous-même, Thibaut Kamara, quand vous étiez de l'autre côté de l'opposition, vous aviez dit que tous les moyens sont bons pour faire dégager Alpha Condé. Tous les moyens dont la force armée. N'est-ce pas ? Mais vous et moi, nous n'avons pas raison. En principe, dans une situation normale. Mais, comme nous sommes face à une situation où la démocratie est totalement décapitée, le peuple n'est pas souverain, on a un seul homme qui cherche à s'imposer par la force et voilà, cela crée d'autres situations déplorables. Mais, que pouvons-nous faire ? Moi, je suis obligé aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles sont sur Alpha Condé. Comme vous, Thibaut Kamara, vous étiez obligé à un moment donné de dire tout sur Alpha Condé. N'est-ce pas ? C'est vrai, c'est ce que vous dites. la démocratie ne se réduit pas seulement au vote. On ne se limite pas seulement à organiser des élections, c'est vrai, Thibaut Kamara. Il y a aussi la liberté d'expression pour enrichir cette démocratie. Mais du moment que le fondamental, la structure même de la démocratie, le peuple n'est pas souverain, n'est-ce pas ? Alors, cela crée des conflits avec, en fait, des effets collatéraux, n'est-ce pas ? Concernant la liberté d'expression, par exemple. On n'outre passe, mais c'est vrai. parce que voilà ce qui se passe, Thibaut Kamara. Alors, vous dites, Thibaut Kamara, aujourd'hui, bon, écoutez, concernant la liberté d'expression, voilà, c'est du moment que cette liberté, maintenant, presque sous la place publique, parlant des réseaux sociaux, c'est tout le monde qui critique, c'est tous les qualificatifs qui sont utilisés. C'est vrai, c'est dommage, Thibaut Kamara. Mais que voulez-vous ? La faute à qui ? Alpha Condé, n'est-ce pas ? Qui refuse que le peuple soit souverain ? Avec le respect de la légalité, Thibaut Kamara. Et c'est vrai, c'est autre. Mais si tout le monde fait la politique aujourd'hui, nous critiquons tous aujourd'hui, mais ce n'est pas notre souhait. On aurait pensé, on aurait préféré parler d'autres choses, de l'économie, des programmes économiques, normalement, à la place de la politique politicienne que nous utilisons aujourd'hui. Mais c'est Alpha Condé qui nous pousse à tout cela, parce que la politique, il faut ça d'abord pour aller au développement. une bonne politique qui mène au développement. Thibaut Kamara, c'est vrai, tout le monde parle aujourd'hui de la politique. Des gens qui ne savent rien de la politique, des incompétents, absolument rien, tout le monde en parle, mais parce que c'est sérieux. Ça, c'est notre côté, n'est-ce pas ? Mais aussi, regardez au pouvoir, Thibaut Kamara, des gens comme vous, par exemple, ne devez pas être là. C'est la même chose. De notre côté, il y a des gens qui ne devaient même pas parler de la politique, parce qu'on ne sait absolument rien. Mais vous aussi, au pouvoir là-bas, Thibaut Kamara, des gens comme vous, jamais, vous ne devez pas faire la politique, vous ne devez pas être là. Absolument rien. Mais comme l'ossature même, la démocratie est touchée, et voilà la pagaille. La pagaille, vous, vous vous trouvez comme ministre, en fait, conseiller du président, pour quelles raisons, quelles compétences avez-vous ? Et aussi, de notre côté, on a pas mal des gens qui parlent de la politique, n'est-ce pas ? Il ne fallait pas. Moi, par exemple, je parle de coups d'état militaire à tout moment, il ne le faut pas, n'est-ce pas ? Mais voilà. Mais quand même, nous le faisons. Et vous savez pourquoi, Thibaut Kamara ? Vous le savez très bien, Thibaut Kamara. N'est-ce pas, cher Kompatoguini ? Donc, c'était tout sur ce thème d'information. Je pense que Thibaut Kamara me comprend. J'ai posé, dans mon direct de ce matin, j'ai posé une question à Thibaut Kamara. J'aimerais bien, en fait, qu'il me réponde dans son prochain article, c'est-à-dire, le sens qu'il donne réellement à l'humanisme. Quand il parle de l'humanisme, donc de Alpha Kondé, Alpha Kondé a une belle âme, disons comme ça, qu'il synchronise avec Dieu, alors qu'il nous explique réellement l'humanisme d'Alpha Kondé quand Alpha Kondé libère les prisonniers, gracie les prisonniers, n'est-ce pas ? Alors, Thibaut Kamara dit, il le fait par humanisme, il est généreux, il est bon, il a un bon cœur, n'est-ce pas ? Alors, mais, cet humanisme, moi je dis, c'est plutôt intéressé et non désintéressé parce que l'humanisme, ça doit être désintéressé, n'est-ce pas ? Mais, ce que je remarque, Alpha Kondé libère Aboulaye bat provisoirement, alors, par humanisme, mais tout de suite, Aboulaye bat critique la politique d'Alpha Kondé et voilà, cette liberté provisoire est finie, il se retrouve en prison. Donc, l'humanisme d'Alpha Kondé était donc intéressé et si c'était intéressé, ce n'est plus l'humanisme, Thibaut Kamara, de la malhonnésité, tout court, Thibaut Kamara. Sous-titrage Société Radio-Canada